Ne manquez plus aucune émission, voilà. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. Trois femmes, élites non-colonel, deux majors et deux soldats d'Iran impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions des guerres. Soto Zare explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de Fardissi en Itourie. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombées dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. Quatre autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments Fardissi ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et d'évence d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobou à Djougou à la barrière du pont Nizi lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon Voltiger avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Itourie. Ceux présumés criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kachamadjouni a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là vraiment. Grande félicitation vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous les États-Unis nous allons dire que ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aider-nous pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'état, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, celle de mettre fin aux magouis et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire, où ils vont répondre de leurs actes. Ils sont comme lui dans la jipe ougandaise, ils partent vers l'écart de l'Uganda. C'est le capitaine de la force ougandaise. C'est le capitaine de la force, c'est le capitaine de l'Uganda, c'est le capitaine de l'Uganda. Nous saluons la force du commandant ougandais qui les a capturés. C'est le commandant des troupes ougandais qui les a capturés ici. Félicitations. Félicitations. C'est parti. Les effets militaires ont été saisis par les militaires de la force ugandaise. Nous saluons beaucoup la bravoure du commandant de la force ugandaise. Nous saluons beaucoup la bravoure du commandant de la force ugandaise. Nous saluons beaucoup la bravoure du commandant de la force ugandaise. Nous saluons beaucoup la bravoure du commandant de la force ugandaise. Voilà. Nous saluons beaucoup la bravoure du commandant de la force ugandaise. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...